Bonjour, je suis Gilles Lambert et j'ai la responsabilité des partenariats d'Ontrade. Je suis ravi de vous accueillir pour notre troisième rendez-vous de culture cash. J'aimerais aborder aujourd'hui un point assez austère, la méthode de calcul du PEDEX. Alors pourquoi c'est important de connaître la méthode de calcul ? Lorsqu'on se base sur une information pour pouvoir prendre une décision, il s'agit de bien la connaître, de bien maîtriser les contours. Connaître la méthode de calcul du PEDEX vous permettra de prendre des décisions dans le futur. Par définition, le comportement de paiement c'est une attitude de paiement d'une entreprise vis-à-vis d'un de ses fournisseurs. Donc en fait tout part de l'étude de la facture. Mais étudier un comportement de paiement en se basant que sur une seule facture, reconnaissez que c'est dangereux. Alors dangereux parce que vous pouvez tomber sur un litige. Ce litige peut venir d'un problème de livraison, d'un problème de production ou d'un problème chez votre client également. Donc il nous faut pour calculer une attitude de paiement, un comportement de paiement, maximiser et augmenter le nombre de factures intégrées dans le calcul. En collectant plus de 2 milliards de factures, 2 milliards de transactions, le programme d'un trade a la base la plus représentative de notre marché. Alors qu'en faisons-nous ? Ce que nous disons sur l'étude du comportement de paiement basé sur une seule facture, on peut également le dire sur le comportement de paiement basé sur un seul fournisseur. La relation client-fournisseur pouvant être biaisée sur ce cas-là et pas sur les autres cas, nous ne pouvons pas calculer un comportement de paiement en se basant que sur un seul fournisseur. C'est la question que vous pouvez vous poser lorsque vous étudiez le comportement de paiement mais uniquement vis-à-vis de vos propres informations. Quel est le comportement de paiement vis-à-vis des autres ? Voilà la bonne information. Le réseau d'un trade est fort de 15 000 partenaires dans le monde entier. Et pour créer un PEDEX, nous avons besoin d'au moins 3 expériences de paiement différentes, c'est-à-dire 3 fournisseurs différents. Nos analyses, notre comportement de paiement n'est pas basé que sur les données de balance AG. C'est effectivement une valeur instantanée, intéressante, mais pas suffisante pour étudier véritablement le comportement de paiement. Les data-scientistes pourraient beaucoup mieux que moi expliquer ce point-là en particulier. Nous avons créé un calcul statistique. Ce calcul statistique reprend à la fois des mouvements ouverts et des mouvements fermés dans un historique qui est défini. Le calcul statistique ainsi créé, le PEDEX, permet de mesurer la véritable attitude de paiement d'une entreprise vis-à-vis de ses fournisseurs. Alors il existe deux valeurs d'historisation. La première est à 8 mois. 8 mois nous permet d'avoir une tendance lourde qui est utile pour analyser le comportement de paiement des grandes entreprises et de voir la tendance, dégradation, amélioration du comportement de paiement des entreprises. La deuxième valeur, c'est 3 mois. 3 mois nous permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus réactif et vous comprenez bien que, compte tenu du contexte actuel, avoir une donnée beaucoup plus réactive est important pour mesurer l'altitude de paiement des entreprises et donc pouvoir prendre un certain nombre de décisions. La décision de caper à 3 mois ou à 8 mois les expériences de paiement n'est pas anodine. En effet, on pourrait facilement augmenter artificiellement la base de données en augmentant la durée de vie d'une expérience de paiement. Ce n'est pas le choix que nous avons fait. En tant que prestataire de qualité, nous avons fait le choix de caper à 8 mois ou à 3 mois. Eh bien, nous en appris, la période actuelle le démontre, la réactivité de notre information est stratégique. D'ailleurs, nous sommes passés de 11 jours à 15 jours de retard durant la période post-confinement. Pour que le comportement de paiement, le pédex, soit de qualité, nous avons acquis une base avec un nombre impressionnant de transactions et un nombre important de fournisseurs différents. Donc pour que le pédex, le comportement de paiement, soit de qualité, le programme d'un trade accueille tous les mois de nouveaux partenaires et nous pouvons ainsi avoir une base avec énormément de transactions et énormément d'expériences de paiement. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux aborder cette information. Le quatrième épisode abordera les aspects de valeurs commerciales de l'information pédex. En effet, le comportement de paiement, le pédex, est souvent utilisé pour la détection de défaillance, ce qu'il est effectivement. Mais on ne voudrait pas résumer cette information qu'à cet usage. Vous verrez que grâce au pédex, vous pourrez aider le développement commercial de votre entreprise ou de votre groupe. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ou à nos réseaux sociaux et à poser vos questions en commentaire.